Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer ici au sein de l'ISTIA. L'ISTIA, c'est une école d'ingénieurs au sein de l'Université d'Angers. Et si nous nous voyons aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un challenge qu'organise la marque Expectra avec l'ISTIA, un challenge pour des étudiants ingénieurs en fin de cycle, qu'on appelle le Game of Robots. Le Game of Robots, c'est quoi ? C'est une compétition un petit peu originale, puisqu'il s'agit pour ces étudiants de construire des robots en utilisant des briques Lego dédiées à la robotique. Donc nous avons demandé à ces étudiants pendant trois jours de se réunir en mélangeant des ingénieurs de différentes spécialités, des ingénieurs qui étaient plus dans le domaine de l'informatique, d'autres plutôt branchés sur la mécanique, des gens qui venaient de l'innovation. Et donc nous les avons demandé de travailler tous ensemble pour élaborer pendant trois jours deux robots qu'allaient travailler de concert pour affronter d'autres équipes à la manière un petit peu des chevaliers de jadis, des chevaliers d'antan, à travers de nouvelles joutes robotiques. On a fait plusieurs challenges dans le challenge. Par exemple, les équipes devaient déposer des brevets pour protéger leur innovation, de telle sorte qu'ils pouvaient interdire d'autres équipes d'utiliser les dispositifs qu'ils avaient eux-mêmes imaginés. On a aussi intégré une mécanique un petit peu commerciale, c'est-à-dire qu'à travers un petit challenge qui leur permettait de gagner des points, certaines équipes pouvaient acheter des pièces supplémentaires pour leurs robots ou troquer des pièces avec d'autres équipes pour pouvoir vraiment développer la stratégie qu'ils avaient envisagée. Et enfin, le plus important, c'est qu'il y avait également un challenge de communication. On a demandé à ces 10 équipes de réaliser des vidéos, de créer des pages Facebook, des comptes Twitter et d'essayer de faire le maximum de bruit autour de leurs projets. Ceux qui réussissaient marquaient des points dans la compétition. C'est à l'image de ce qu'on observe aujourd'hui, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, il ne suffit pas simplement d'avoir le meilleur projet pour réussir. Il faut être capable de très, très bien communiquer autour de ce projet pour fédérer des équipes, avoir des financements et être en mesure de le lancer. Game of Robots, je trouve ça absolument génial parce qu'en fait, ça donne une continuité à ce qu'on avait commencé en troisième année. On a fait un premier challenge Lego et donc là, on peut vraiment pousser le projet jusqu'au bout. Un projet comme ça, ça permet à tous les étudiants de s'entraider et il y a vraiment un partage de la connaissance entre les différents étudiants. Donc ça, c'est vraiment super pour nous à ce niveau-là. Ça permet d'avoir un aspect pluridisciplinaire intéressant. D'appréhender les besoins de demain où on va être obligé de travailler dans une équipe de recherche et développement avec le marketing, les finances, la compta, les ingénieurs qui vont coder, etc. C'est une bonne approche, une bonne initiation au monde réel. Ça ramène un esprit d'équipe. C'est vraiment motivant parce qu'on a envie de tout donner dans le projet. C'est assez sympathique d'avoir quatre jours où on n'est pas vraiment dans nos projets scolaires. Trois ans après, on voit l'évolution de nos compétences un peu. En plus, ça nous permet d'être au contact avec Expectra, qui est donc une entreprise qu'on ne connaissait pas forcément avant et qui est vraiment centrée sur les cadres, donc sur notre futur métier. Et donc, à ce niveau-là, ça nous permet de rencontrer des gens avec qui on sera éventuellement amenés à travailler plus tard et à être en contact avec. Je pense que ça peut vraiment être une plus-value pour nous. C'était un beau projet. On a eu la chance de pouvoir travailler entre camarades de promo tout le week-end. On tient à remercier l'équipe d'Expectra qui nous a proposé ce challenge et nous a permis cette victoire. On se prend en jeu, on galère et on gagne. C'était vraiment, vraiment très agréable pour nous, entreprise, de voir comment les étudiants pouvaient encore pousser le concept un peu plus loin et nous surprendre nous-mêmes. Donc, on n'a qu'une hâte, c'est de renouveler très, très rapidement cette expérience et d'organiser d'autres challenges avec les équipes de l'ISTIA.